We Do Biz 3 minutes, un expert, un conseil sur We Do Biz Les chroniques RH c'est sur We Do Biz aujourd'hui avec Claire Vinchon fondatrice de Small is Beautiful Bonjour Claire, bonjour Thomas Alors aujourd'hui on va parler des candidats à l'embauche et de la manière dont on peut bien les évaluer parce qu'ils sont parfois nombreux on passe pas non plus des jours et des jours avec eux donc en quelques minutes en quelques heures il va falloir se faire une idée précise de qui sera l'heureuse élu, on vous écoute Pour prendre une bonne décision donc 3 conseils, le premier soyez vous même selon votre métier et vos volumes de recrutement, adaptez le process que vous allez utiliser après au quotidien moi j'aime bien dans les process maison avoir un test, si vous allez recruter une blinde de recruteurs de développeurs vous pouvez toujours leur demander de faire un petit exercice de code, si on est sur les recruteurs demandez leur d'évaluer d'évaluer un candidat ou de faire passer un entretien de recrutement de s'auto-évaluer de s'auto-évaluer exactement les community managers c'est facile de leur faire rédiger un article quelqu'un qui doit développer votre business en anglais vous pouvez très facilement le switcher en anglais bref il y a plein de choses faciles maison à faire pour évaluer des compétences métiers dont vous avez besoin ensuite la lettre de motivation toujours dans ce process maison c'est des prérequis assez basiques et dont j'imagine que vous vous y faites appel deuxième grand conseil être pragmatique vous avez un besoin de savoir-être ou de compétences donc si sur ce besoin là vous avez besoin d'aide par exemple vous recrutez votre commercial ou alors une personne en aide à la vente l'écoute le sens du client sont prioritaires pour celui-ci vous, vous avez beau chercher fouiner vous n'êtes toujours pas sûr il y a des professionnels qui peuvent vous aider et là sur un besoin spécifique de compétences ou de savoir-être faites appel à des gens qui vont vous rassurer donc cet appel à des tests comme le papy le sosie ou autre ou alors un coach qui pourra évaluer le candidat et vous faire un retour argumenté ça, ça vaut carrément le coup pour prendre une bonne décision Claire Vinchand vous nous avez promis trois conseils on en est à deux si les comptes sont bons il nous en reste un faites durer le plaisir mais décidez vous pouvez faire X recrutements X entretiens sans jamais être sûr donc dans le process de recrutement il y a une idée de projet et de date butoir qui va vous aider justement à prendre une décision qui est quand même la plus difficile quand il s'agit de recruter et bien c'est quand même plus facile avec vos conseils Claire Vinchand fondatrice de Small East Beautiful on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sorte de nouvel entretien perpétuel toutes les semaines merci à vous au revoir Thomas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada